Good Morning Business, le grand entretien. 8h20 sur BFM Business et RMC Découverte. C'est une photo bien pessimiste que nous livre l'assureur crédit Cofas ce matin avec des risques politiques, des risques sociaux au plus haut. Le pire n'est pas derrière nous, peut-on lire dans le dernier baromètre de Cofas. Jean-Christophe Café, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef économiste de l'assureur crédit. On continue d'aller de caribansile là, si j'en crois à votre étude ? Il y a deux pans dans notre étude. Le premier, c'est le plan macroéconomique. Et le deuxième, c'est le plan du risque social et politique qui fait l'objet de mise à jour chaque année à mes époques. Donc là, on l'a mis à jour pour cette année. Effectivement, si on en reparlera, on est un peu plus optimiste sur la macroéconomie. On est quand même nettement plus pessimiste sur le volet social et politique compte tenu de ce que raconte notre indicateur et de fragilité sociale et de risque politique qui tutoie des sommets qu'il n'a, pour ainsi dire, si on met la pandémie de côté, jamais atteint. C'est intéressant parce que ça concerne notamment l'Europe. C'est-à-dire qu'on pouvait penser que la situation géopolitique est compliquée dans certains pays, dans certaines eaux géographiques. Évidemment, le Moyen-Orient qui s'est rajouté à la partie Ukraine. Mais vous dites effectivement que le risque sociopolitique a rarement été aussi élevé en Europe. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Il a rarement été aussi élevé pour des raisons qui paraissent relativement évidentes. C'est la crise inflationniste que l'on traverse maintenant depuis plus de deux ans qui a été l'un des principaux contributeurs à la dégradation de notre indicateur dans l'ensemble des pays du monde et en particulier en Europe. Il y a des niveaux de risque qui sont en Europe toutefois bien inférieurs à ceux qui sont dans d'autres pays, à la fois en niveau et en termes de variation. Les principaux pays où le risque est élevé sont bien évidemment les pays en guerre. Je ne fais pas forcément allusion, mais les pays qui ont connu de graves crises, notamment des crises de leur balance courante ou des crises de financement. Le Sri Lanka par exemple est un pays qui a un niveau de risque particulièrement élevé et qui a particulièrement progressé cette année. Mais quand même en Europe, niveau élevé, vous le dites, à cause de la crise économique et aussi du contexte quelque part géopolitique. On voit bien dans certains pays comment les dissensions sur le conflit du Moyen-Orient peuvent faire craindre des mouvements incontrôlés. On a déjà des sociétés qui sont convalescentes, si je puis dire, d'après la pandémie. On a vu une amélioration sur 2021-2022. Désormais, on a de nouveau une progression. Ça s'explique aussi par ce que vous dites, le contexte géopolitique global qui est anxiogène, pas uniquement pour les entreprises, mais aussi pour nos concitoyens. Tout ceci participe avec une toile de fond inflationniste et une macroéconomie qui se porte quand même moins bien que lors des 10-15 dernières années à cette évolution du risque social et politique. Mais alors concrètement, auprès des entreprises que vous suivez, ça se matérialise comment ? Ça veut dire qu'avant, on assurait en partie ces activités à l'extérieur dans les pays les plus à risque et qu'aujourd'hui, on va peut-être les assurer aussi en Europe, voire dans son économie domestique ? Oui, l'assurance créée n'a pas vocation uniquement à assurer des impayés pour l'export. Elle se pratique aussi entre pays européens ou au sein même d'un territoire domestique. En France, par exemple, il s'agit d'assurer du risque d'impayés, pas forcément d'un risque autre, le risque social et politique faisant partie de notre matrice d'analyse du risque d'impayés. Composant d'ailleurs loin d'être négligeable compte tenu de son poids dans notre modèle d'évaluation du risque. Donc oui, c'est une dimension dont il va falloir tenir compte compte tenu de la persistance de l'inflation et compte tenu de la dégradation, si vous parliez de l'Europe, qu'on voit poindre sur la macroéconomie, notamment en termes d'évolution des taux de chômage à un horizon court moyen. – Et dégradation aussi potentielle sur les dettes d'État. On a vu ce week-end qu'il n'y a pas eu de décision, notamment sur la dette italienne, mais enfin on sent bien que ça pourrait arriver. Ça c'est un facteur évidemment de déstabilisation et d'inquiétude sur les impayés, cette menace sur risque sur la dette. – Bien sûr, alors par rapport à l'an dernier à la même époque, on est quand même nettement moins pessimiste, j'allais dire plus optimiste. – Et pourtant, il y a des pays dont la situation en termes d'endettement et de risque sur la notation de la dette d'État est pire aujourd'hui. – Bien sûr, on a changé un peu de nature de risque. Alors ça ne veut pas dire que tous les risques qui existaient l'an dernier à la même époque ont disparu, ils ne sont pas matérialisés pour l'instant, c'est le risque énergétique. L'année dernière à la même époque, vous vous en souvenez, ce qui nous menaçait, c'était une rupture des approvisionnements physiques, des flux physiques d'énergie. Aujourd'hui c'est plus un risque d'ordre monétaire et financier, compte tenu de la très forte hausse des taux d'intérêt à laquelle on a assisté. Le monde, parfois, nous réserve de bonnes surprises. Ce week-end, on a eu ce maintien de la notation, et de la France d'ailleurs, par Moudiz et l'Italie. Alors, il faut prendre un peu de recul par rapport à ces décisions. Les agences de notation suivent plus le marché, ou les évolutions de marché, qu'elles ne les anticipent. On le sait quand même depuis une quinzaine d'années. Ça ne veut pas dire que la situation budgétaire et en Italie et en France est bonne. On sait très bien les niveaux de dette qui sont atteints, l'ouverture des déficits et le contexte macroéconomique global qui fait peser un risque. Mais cela dit, c'est un risque qui me semble plus maîtrisable que le risque de perturbation sur les flux d'approvisionnement énergétique. On a des relais de croissance, parce que finalement on a beaucoup cru aux BRICS, on a beaucoup cru au redémarrage de la Chine, et ça n'a pas l'air de se matérialiser fondamentalement dans l'économie réelle. La Chine est effectivement appelée à ralentir, encore plus pessimiste que le consensus. Alors on a eu des bons chiffres sur le troisième trimestre 2023, des révisions haussières en 2022, je ne reviens pas sur ces sujets. Une économie chinoise qui fera moins pire que ce qu'on imaginait sur 2023, mais qui sur 2024 devrait quand même nettement ralentir. Les relais de croissance, ils ne sont clairement pas à trouver en termes de demandes extérieures, pour les raisons que je viens d'indiquer. Le moteur chinois, les États-Unis aussi, qui vont fortement ralentir l'an prochain. On peut espérer un peu de mieux côté consommation, demandes domestiques en Europe notamment, compte tenu de la désinflation, qu'elle commence à se faire sentir, même si d'un point de vue du sous-jacent, ça reste encore homéopathique. Ce qui va donner un peu de pouvoir d'achat aux ménages, et compte tenu du fait que les déficits publics vont être modérément réduits, on ne peut pas vraiment parler d'austérité budgétaire en Europe, là oui, on peut penser de ce côté-là que ça va aller mieux. — Quelle est votre lecture de la première réunion Union européenne-États-Unis ce week-end sur les droits de douane ? L'idée, c'est pour l'instant, on est dans un mécanisme d'exemption pendant deux ans, de suspension des droits de douane américains sur les produits européens. Il n'y a pas eu d'accord, il n'y a pas eu de fumée blanche, il y a simplement eu la promesse, peut-être une reconduction encore de cet accord transitoire. C'est bien, mais ça n'a pas dans le bon sens. On n'a pas d'accord entre l'Europe et les États-Unis. — Ce qui me paraît absolument indispensable aujourd'hui, c'est d'éviter d'ajouter de la fragmentation à la fragmentation. Donc que les pays dits amis continuent d'avoir des relations aussi saines que possible d'un point de vue commercial et d'autre, ça me paraît absolument indispensable. Alors il faut bien voir que la conditionnalité à la suspension définitive de ces taxes sur l'aluminium et sur l'acier, puisque c'est de cela qu'il s'agit, était conditionnée à l'adoption par l'Europe du même type de taxes d'avis de l'importation chinoise. — C'est ça. — Ce que l'Europe se refuse tant qu'elle n'a pas fait les études nécessaires et dans le cadre, évidemment, du droit européen et mondial. Il y avait un deuxième volet qui était l'éligibilité d'entreprises européennes aux dispositifs prévus dans le cadre de l'Inflation Reduction Act. Là aussi, on ne s'attendait pas à ce que des décisions et des fumées blanches soient prises tout de suite. Encore une fois, que les décisions aient été renvoyées tout en conservant la suspension à novembre 2024 et même probablement début 2025 compte tenu des canards boiteux, c'est déjà... — Et des élections. — Et c'est des élections américaines. Et puis des canards boiteux, des trois mois qui suivent. — On a quand même un signe positif. Vous nous parliez tout à l'heure de l'inflation qui allait mieux, de certains secteurs, l'énergie, l'agroalimentaire. Si on ne doit garder qu'un signal pour nous dire que 2024, on va peut-être s'en sortir, ce serait lequel, selon vous ? — Je pense qu'on peut aujourd'hui avoir la certitude, qu'on n'avait pas l'an dernier, encore une fois à la meilleure époque, de passer l'hiver au chaud, si vous me passez d'expression. C'était tout sauf garantie compte tenu... Vous vous rappelez, on était à plus de 340 euros du mégawatt-heure sur le gaz, parfois plus de 1 000 euros du mégawatt-heure sur l'électricité. Aujourd'hui, si la crise énergétique n'est, à mon sens, pas derrière nous compte tenu de l'ampleur des investissements qui restent à faire et dans l'énergie décarbonée et dans les hydrocarbures, je pense qu'on peut avoir la conviction, enfin en tout cas la conviction, que cet hiver sera moins perturbé que l'an prochain. Reste la question financière. Moi, je n'achète absolument pas le discours de la pontification de la courbe des taux qui signalerait l'éloignement des perspectives de récession. Cette pontification, cette désinversion de la courbe des taux, elle témoigne plutôt d'une réévaluation du risque souverain par le marché et surtout d'un pivot des banques centrales qui, à mesure qu'on s'avance, continue de reculer. Donc c'est plus ça que ça signale. D'ailleurs, les bourses sont plutôt orientées à la baisse, les résultats des entreprises sont aussi revus en baisse. Donc on n'est pas sorti encore de lornière. Cela dit, compte tenu de la nature des risques, encore une fois, je pense qu'on sait plus faire avec ce type de risque qu'avec le risque qu'on avait l'an dernier, encore une fois, à la même époque.